Allez, bienvenue sur Cef Consulting, je suis Charlie Foppa. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire, tu cliques sur le bouton s'abonner. Nous parlons ce soir encore du projet professionnel, partie 2. Il s'agit de l'étape de la connaissance des différents métiers. On a vu la dernière fois dans la vidéo qu'il parlait de véritablement s'interroger, à savoir comment se connaître au niveau professionnel, mais également au niveau personnel. Donc, ce soir, nous parlons de la connaissance des différents métiers qui existent. Comment allons-nous faire pour avoir de telles informations afin de définir clairement notre projet professionnel ? Il faut déjà dire que ce qu'on va adresser à tous ceux-là qui déjà sont en quête d'emploi, mais également à tous ceux-là qui sont en quête de reconversion, et ceux-là, même qui veulent vraiment véritablement donner une direction véritable à leur carrière, aux jeunes étudiants, aux jeunes élèves même des lycées, parce qu'il est important de définir très tôt son projet, son projet de vie. Donc, nous continuons ce soir avec la connaissance de soi, et l'objectif fondamental ici est de pouvoir recueillir un ensemble d'informations sur les conditions de travail, les tâches à accomplir, les compétences, les qualifications, les diplômes exigés, les modalités d'arcès. Tout cela sera nécessaire pour véritablement te donner une idée, mais aussi de construire un projet qui sera en adéquation avec la réalité. Et donc, nous disons qu'il y a des lieux comme ça où tu pourras véritablement rechercher ces informations. Et celles-là sont indépendantes des pays où on se trouve en général dans les structures d'accompagnement des jeunes, d'accompagnement dans l'emploi, dans les structures de formation professionnelle, dans les chambres consulaires, dans les différents syndicats, peuvent parfois nous permettre de pouvoir avoir des informations relatives à des choix de métiers. Mais il peut arriver que dans certains pays également, parce que ces services ne sont pas toujours très actifs, surtout en Afrique, qu'on n'ait pas beaucoup d'informations pertinentes. Pas de panique, la solution sera encore. Par exemple, on pourra se rapprocher sur Internet, il y aura sur Internet, sur le site de Pôle emploi, j'ai consulté ce site, il est très intéressant, je te le recommande d'ailleurs. Sur Pôle emploi, tu pourras comme ça faire des vérifications sur les différents métiers qui existent. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux même être par thème, par compétence, ou même par profil, de poste, par poste. Et donc, tu auras toutes les informations, les conditions d'orceurs, les modalités, les diplômes qu'on obtient à la fin. Bref, tu auras un ensemble d'informations qui vont te permettre de pouvoir clarifier ton idée de projet professionnel. Donc, ce serveur à Pôle emploi sera très recommandé. Nous pourrons également nous inspirer globalement sur Internet avec des moteurs de recherche, mais à tous les thèmes. Et comme ça, à partir des recherches, on pourra avoir un ensemble d'informations. Et je voudrais dire ici que YouTube également pourra te permettre d'avoir de bonnes informations. Il y a des gens qui font des vidéos. Moi, par exemple, là, nous faisons des vidéos sur la carrière. Il y a également des vidéos qui pourront te parler des métiers comme ça. Donc, cela te donnera une idée. Maintenant, une fois que tu auras fait cela, ces étapes sont bien, mais elles ne te permettent pas toujours d'être en contact avec la réalité. Et effectivement, il est important que le travail que tu vas faire, que la carrière que tu choisiras, soit connectée au système socio-économique. Et donc, la méthode de prédilection, la méthode qui te donnera un rendement meilleur, alors un retour sur l'investissement optimal, ce sera effectivement de mener des enquêtes sur le terrain envers des professionnels du métier. Et où vas-tu trouver ces professionnels du métier ? Chez des amis ? Par des proches ? De la famille ? Cela veut dire seulement si tu as un oncle qui est peut-être informaticien, tu as un oncle qui est peut-être programmeur, tu as un oncle qui est peut-être banquier, etc. Tu pourras te rapprocher d'eux et mener un entretien. Mais nous voulons dire ici que cet entretien doit être fait dans les règles de l'art. Donc, tu dois comprendre que pour faire un entretien, il te faudra avoir une grille d'entretien qui va te permettre comme cela, à partir de certains éléments, de pouvoir ressortir véritablement les éléments constitutifs de ce métier-là. Et donc, la grille va permettre d'avoir un ensemble de choses. Ce que nous proposons là n'est pas limitatif. On peut encore aller au-delà de cela. On peut se renseigner sur les définitions du métier. Ça veut dire, on lui demande, on lui pose par exemple la question, vraiment, pour vous là, le métier de banquier, ça veut dire quoi pour vous ? Quelles sont les tâches que vous faites tous les jours ? Et il faudrait déjà dire que l'approche que vous aurez pour pouvoir entrer dans cette conversation est très importante. Il y a une approche professionnelle. Quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour ce travail ? Quelles sont les qualités personnelles qui sont requises ? Quelles sont les perspectives d'évolution ? Effectivement, parce qu'il est important de comprendre que dans ta carrière, tu dois évoluer. Et donc, si tu as un emploi qui ne te permettra pas d'ici 5 ans, 10 ans d'être différent, d'avoir d'autres défis, véritablement, mon frère, je te conseillerais de changer d'emploi. Parce que l'homme est appelé à évoluer. Et donc, quand on regarde bien Newton, si tu n'avances pas, tu vas reculer, tu ne vas pas stagner. Non, la stagnation est une forme de régression. Et donc, il faut avancer dans ta carrière. Quels sont les aspects difficiles de ce métier ? Quel est le plaisir que tu prends en fait ce métier ? Il y a autant de questions, il y a aussi des possibilités de stage. Et même si c'est possible, alors, saisissez cette opportunité et dites-leur, est-ce que je pourrais venir faire un stage chez vous en vacances ? Autant de choses qui vous permettront de pouvoir vous imprimer de la réalité. Et, je n'ai pas précisé ça dans le slide, on pourra par exemple demander, quels sont les salaires ? Il est vrai que le salaire, bon, beaucoup de personnes n'aiment pas parler de leur salaire, mais on pourrait utiliser des astuces comme des intervalles. Ils disent, voilà, dans quelle fouchette situez-vous le salaire de quelqu'un de votre métier ? Bon, il peut répondre, il peut ne pas répondre, mais au moins, ce sera à titre indicatif. L'objectif étant ici seulement d'avoir un ensemble d'informations qui vont nous permettre comme ça de véritablement définir, choisir des métiers, avoir des informations sur ces métiers, parce qu'à l'étape 3 du projet professionnel, il s'agira véritablement de confronter cela à l'environnement socio-économique. Donc, il est important de pouvoir utiliser toutes les sources d'informations possibles pour avoir des meilleures informations sur les choix de métier que vous voulez faire pour votre avenir. Donc, nous disons ce soir, l'objectif de cette vidéo était seulement de vous faire comprendre que le projet professionnel est une étape indispensable. Si vous voulez éviter la frustration, n'oubliez pas la vidéo précédente. On a dit, beaucoup de personnes travaillent, mais malheureusement, dans la première vidéo sur les carrières, ici, on a dit, beaucoup de personnes travaillent, mais malheureusement, la grande coucheur des personnes travaillent, mais sont malheureuses. Seulement parce qu'elles font un emploi qu'elles n'aiment pas, elles font un emploi qui ne correspond pas à leurs capacités, leurs habiletés. Et donc, au fin, même parfois, quand on a de l'argent, on est frustré, on est traumatisé. Il y a le burn-out et parfois, on est victime des maladies du travail, le stress, l'hypertension et tout ça. Notre souhait, notre vision avec CF Consulting, c'est que vous soyez demain un employé meilleur, un employé qui s'épanouit, qui se réalise, parce qu'il fait un emploi qui, comme ça, va lui permettre de pouvoir se découvrir, s'améliorer et se construire. On se construit émotionnellement, on se construit physiquement, mais on se construit également socialement. Et donc, c'était ce soir, notre objectif était seulement de vous faire comprendre que la deuxième étape du projet professionnel est fondamentale. Si tu as déjà fait l'exploration de soi, au travail de ton capital personnel et professionnel, il est important maintenant de faire cette petite recherche sur les différents métiers, comme ça, qui correspondent à ce profil-là. Et ainsi, nous pourrons, la semaine prochaine, au travail de la troisième et dernière vidéo sur les étapes du projet professionnel, nous pourrons confronter cela à l'environnement socio-économique pour vérifier la viabilité de votre projet professionnel. C'était Charlie Fopas ce soir, pour vous motiver, pour vous présenter la deuxième phase du projet professionnel. Si tu n'as pas encore été abonné jusqu'à ce présent, fais-le, partage cette vidéo avec quelqu'un, tu pourras aider quelqu'un à construire sa carrière. Beaucoup de personnes pourront bénéficier de cette vidéo et ainsi éviter la frustration qui est généralement le partage de beaucoup d'Africains. C'était Charlie Fopas ce soir. N'oublions pas, tout est possible à celui qui croit. Bonsoir.